assalamu alaikum alors dans la vidéo précédente on a vu que le qu'il y avait trois types de déclinaison dont raf nasb jarre alors la marque de déclinaison du raf c'est la dama par exemple on va dire jah a zaidun un zaidun c'est une dama parce que zaid il est fa'il et donc on reconnaît qu'il est donc il est marfou et on reconnaît qu'il est marfou grâce à la dama ra aïtou zaidun la deuxième marque de déclinaison la deuxième déclinaison c'est nasb sa marque de déclinaison c'est la fatha on dit ra aïtou zaidun donc zaidun avec une fatha parce qu'il est mafoul bi subi l'action et donc il est mansourbe et la troisième marque de déclinaison c'est le jarre on dit marron to be zaidine et zaidine il est majrour et on reconnaît qu'il est majrour avec la cassara in et on a vu une première exception alors la première exception qu'on a vu c'est le mamnu'minassarf c'est le nom qui ne subit pas de changement et le mamnu'minassarf c'est par exemple ibrahima on va dire ja a ibrahimu comme ja zaidun pas de problème dama marfou avec une dama ra aïtou ibrahima donc mansoub avec une fatha pas de problème comme ra aïtou zaidine mansoub avec une fatha mais là c'est une exception il est majrour avec une fatha aussi on va dire marrartou bi ibrahima avec une fatha alors qu'on disait marrartou bi zaidine avec une cassara mais pour quelle raison parce que c'est une exception et c'est le type d'exception c'est mamnu'minassarf c'est à dire interdit de changement alors dans ce dans cette vidéo on voit une deuxième exception c'est à dire des noms qui ont une déclinaison qui est pas la déclinaison fondamentale c'est à dire qui est pas la dama, pas la fatha, pas la cassara pour raf, nas et jar mais qui est autre chose dans un des temps dans une dans un des types de déclinaison fondament alors ben isham il dit ma jumi'a bil alifi wat ta deuxième exception ma jumi'a bil alifi wat ta celui qui rassemble alif et un ta ensuite il dit dans le texte original ça c'est le texte original on va voir ce qu'il va nous l'expliquer alors il dit ce qui sort du fondement c'est à dire l'exception deuxième porte de ce qui sort du fondement en gros c'est la deuxième exception il dit ma jumi'a bil alifi wat ta in mazidatayn il dit ce qui rassemble alif et un ta rajouter mazidatayn c'est à dire qu'ils font pas partie du mot original de ce qu'on appelle du mazdar sawa un kana jam'an li mu'annas nahu hindat wazaynabat jam'an li mu'annas un pluriel féminin ce alif et le ta ils servent en arabe à exprimer le pluriel féminin hindun c'est un prénom hindun c'est un prénom alors les hind c'est à dire toutes les filles qui s'appellent hind en arabe on va dire al-hindat et donc on voit bien que pour passer de hind singulier à hind au hind au groupe au pluriel on va rajouter un alif et un ta et ben hicham il dit que tous les mots qui sont pluriel féminin auquel on ajoute un alif et un ta ils sont dans cette exception on va voir que leur déclinaison elle se fait pas sur la base exactement sur la base de la déclinaison fondamentale d'amma du raf fatha du nasb et lakasra du jarre il dit wa zaynabat pareil c'est du prénom zaynab il l'a mis au féminin toutes les filles qui s'appellent zaynab elles forment un groupe pour appeler les aïnabat avec alif ta au jamun les mozakkar ou alors un pluriel masculin comme istablat istablat c'est alors c'est féminin d'un point de vue vocable c'est à dire toutes les marques du féminin mais il désigne un pluriel il désigne un nom masculin en fait un groupe de noms masculins et dit pareil hamamat les pigeons pareil a priori ben hicham il dit que c'est un nom masculin et donc ça c'est juste qu'on a rajouté alif et ta il donne vraiment la règle de manière exhaustive alors dans la plupart des livres de grammat ils vont simplement parler du pluriel féminin et d'un autre cas qui va sûrement parler après mais lui donne vraiment toutes ces exceptions par l'invistablat et hamamat qui désigne qui sont utilisés pour des noms masculins mais qui ont des structures de noms féminins c'est à dire qu'il y a un changement ou pas c'est à dire hind on revient que le singulier c'est hind et quand on passe au féminin on garde exactement la même structure c'est à dire hind avec une casera on garde exactement du pluriel du singulier au pluriel le singulier c'est hind et le pluriel c'est hind date au pluriel on va juste rajouter ces deux lettres mais on ne change pas la structure du singulier alors que dans sajadat on change la structure du singulier parce que sajadat le singulier c'est sajida avec une casera et quand on passe au pluriel on change cette casera on la rend en fait on transforme on a besoin de mettre une fatha sur le gym et du coup il ya un changement entre le singulier et le pluriel alors Ibn Hicham il dit même si c'est un mot qui subit un changement quand on passe du singulier au pluriel il rentre dans l'exception il fait partie de cette exception alors là il décrit simplement l'exception ensuite on va voir l'impact dans le dans la déclinaison il fait partie de la déclinaison il fait partie de la déclinaison parce qu'il ya le mot au gros au gros au fait et et rara et rarafat rarafat et rarafat c'est à dire que du pluriel au singulier raraf rarafat du pluriel au singulier un changement il va venir Shami dit même si un changement les mots qui sont qui terminent avec un alif et un ta rajouté ils vont avoir une déclinaison qui est fait partie de cette exception voici d'alat c'est parce que c'est pareil c'est d'alat c'est c'est d'être avec une caça du fait et puis casser les dalles voici d'alat c'est d'alat c'est d'alat c'est les arabes voilà donc ce mot aussi rentre dans cette dans cette cadeau et ensuite il dit alors là dans ce paragraphe il nous a décrit le contexte c'est à dire quels sont les mots qui sont concernés par cette exception et là il va nous dire en quoi c'est différent du fondement alors il dit ensuite alors là c'est pas une exception l'art c'est pareil que que jazz et donne c'est pareil qu'avec que dans le principe que dans le la déclinaison fondamentale tout le faire au bête d'homme n'a pas de problème le raf il est fait avec une dame ainsi qu'il dit votre job et le casera à l'alat c'est alors votre job et le casera à l'alat c'est pareil qu'est ce qu'on va dire marre tout bizarre et din alors ces mots c'est directe quand ils vont être majeur rouge ils vont prendre une casera paris quand ils vont marfou ils vont prendre une dame à l'alat c'est le fondement donc là il n'y a pas d'exception l'exception à l'intervient la voix tourne sabre c'est à dire le deuxième cas de déclinaison quand on subit l'action quand il m'a fait des voitons sa mobil casera alors que l'on s'entendera ce qu'il soit une fatha ala khilaf il asl contrairement au fondement il dit taquulu ja'at il hindat tout aucun problème ja'at il hindat pas de problème les hindat les hinds elles sont venues c'est marfou avec une dame comme le fondement wa marr tu bil hindat pas de problème une casera il y a un ba qui rend le nom majeur donc c'est majeur avec une casera et là par contre il y a l'exception wa ra'aytu al hindat alors on a vu des ra'aytu zaydan avec une fatha à la fin on a dit que les arabes c'est à la fin qu'on regarde ra'aytu zaydan alors que là c'est ra'aytu al hindati et là on change on sort du fondement dans le courant wa khalaq allahu samawati alors celui qui s'est posé la question de à chaque fois pourquoi est-ce qu'on dit samawati et ben c'est la raison elle est exposée ici c'est que samawati c'est la khalaq allah il subit l'action il est mafhoul bi donc il est mansoub et comme il a un alif ici plus un ta il est mansoub avec une casera et non pas avec une fatha on s'attendrait là on va dire samawati comme ra'ay maratoubi zaydan biya khalaq tu zaydan par exemple biya raay tu zaydan mais là c'est khalaq allahu samawati avec une casera contrairement au fondement il est mansoub avec une casera parce qu'il fait partie de ces exceptions de noms qui sont pas qui prennent pas la déclinaison fondamentale c'est à dire la fatha pour le nasb là ils prennent casera pour le nasb alors il nous donne l'analyse grammaticale de ce verset il dit khalaqa fi'alun ma'at khalaqa fi'alun ma'at khalaqa verbe passé wa Allahu fa'il le nom Allah ici fa'il il fait l'action wa samawati mafhoul biya subit l'action qui est-ce qui a créé c'est Allah et qui est-ce qui a la chose qui a été créée l'objet de la création c'est samawati donc il subit l'action il est mansoub il est mansoub mais il est pas mansoub avec une fatha car c'est une exception il est mansoub avec une casera et quelle est cette exception c'est que c'est les mots qui finissent avec un alif et un ta maftouha comme ça wa'al maf'oul mansoub il dit le maf'oul mansoub wa'alamatou nasbi al kasratou il dit sa marque de nasb c'est la kasera samawati et là on doit préciser quand on fait l'analyse grammaticale on doit dire niyabatan an ilfatha en remplacement de la fatha niyabatan an ilfatha en remplacement de la fatha parce que c'est une exception justement alors ensuite il dit waqala Allah ta'ala la tat tabi'u khotowati shaytan donc dans ce verset pareil khotowat un alif un ta ne suivez pas les chemins donc les chemins c'est maf'oul bih il subit l'action on devrait voir une fatha mais comme il a un alif un ta on voit une fatha une kasera khotowati il est mansoub avec une kasera parce qu'il a un alif un ta qadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim pareil hasarat il subit il leur montre qadhalika Allah leur montre leurs oeuvres hasaratin alayhim c'est il est hal on le verra plus tard mais en gros c'est un c'est un état il est mansoub parce qu'il est hal mais il est pas mansoub avec une fatah il est mansoub avec une kasera pour quelles raisons parce qu'il finit par un alif et un ta maf'toha donc il fait partie de ces exceptions mansoub avec une kasera ensuite innalhasanaati yodh ibn assayyat alors ça c'est pareil c'est un autre cas de nasb et on a déjà vu que tous les noms qui étaient suivis de inna il formait ce qu'on appelait une jumlah mouak kadha bi inna bon c'est une phrase qui a cette structure on met inna et ensuite on met un nom mansoub après on le verra plus tard dans le livre innalhasanaati alors là mansoub il est pas mansoub avec une fatah on dit pas innalhasanaata on dit innalhasanaati pour quelles raisons parce qu'il a il est mansoub parce qu'il a un alif et un ta et donc il est mansoub avec une kasera il est mansoub il est mansoub avec une kasera et non avec une fatah et il dit les exemples comme ça c'est extrêmement fréquent tous les noms féminins donc c'est une exception juste d'un point de vue règle de grammaire mais pas d'un point de vue quantitative c'est à dire ce mot est extrêmement présent les mots qui se terminent c'est tous les noms féminins pluriel féminin ils vont se terminer avec un alif et un tas comme ça et donc ils vont être mansoub avec avec une kasera alors je vais un peu vite ensuite il dit donc on a vu que on a vu cette exception de des noms qui se termine avec alif et un en gros c'est les pluriels féminins ils sont mansoub avec une ils sont marfou avec une dama pas de problème ils sont mansoub avec une kasera exception ils sont majeur avec une kasera pas de problème comme marrarsoub izahidim wa ulhiqa bihada aljama ulato fa yansibu bilkasarati niabatanhanifatha c'est à dire wa in lam yakun jam'an alors il dit y'a quelque chose y'a une y'a une typologie de mots qui rejoignent en fait cette règle c'est comme ulato il dit wa in na ma hua ismoun jam'an alors ulato c'est un nom alors on appelle ça ismoun jam'an c'est un nom pluriel c'est par exemple comme en français le mot groupe il désigne toujours un pluriel même si c'est un nom singulier on dit un groupe on met pas de s mais par contre un groupe on voit bien que du point de vue signification il désigne quelque chose de de pluriel donc là en arabe on appelle ça ismoun jam'an c'est à dire c'est un nom qui est vraiment singulier dans sa structure etc qui a pas de qui a pas de pluriel qui lui-même mais qui exprime qui exprime un pluriel il dit les arabes les noms qui qui exprime le pluriel comme ça et pareil il se comporte comme un pluriel féminin et on a l'air et on a l'air et on a l'air qu'il n'y a pas de pluriel alors qu'il n'y a pas de pluriel pareil mais il n'y a pas de pluriel on dit rien de c'est beau mais le casera aïtou ou la ti on va pas dire par aïtou ou la ta comme on disait raïtou zaynab a bien raïtou zaydan on va dire raïtou ou la ti voilà il n'a mieux qu'on jamais loin il n'a marroi ce monde j'aime on sait ce qu'on a dit les annales ou la voix et d'aller aux menaces des russes c'est un autre un nom qui a pas de qui a pas de singulier qui a pas un mot spécifique pour exprimer le singulier c'est comme le mot groupe en france est pareil donc là tout comme il a à la dame une mois neuf ils l'ont comme si on disait là ils l'ont fait reposer sur le pluriel féminin donc il a la même règle que le pluriel féminin kama homila kama homila ou l'eau à la dame elle m'a d'accord qu'elle m'a c'est bon là on le verra après avec le pluriel masculin par la route à la roine connaît ou la ti hamline mais si elles sont enceintes le verset c'est si elles sont enceintes voit une conne à elle si elles sont ou la ti alors là c'est qu'un a retois de normalement ce nom ou l'a tourné des rangs non mais c'est pas normalement il est mansoub parce que c'est qu'une aria ou la ti c'est le rabat de koon et le rabat de koon et les mansoub et là on voit qu'il est mansoub avec une cassara et pas mansoub avec une fata parce que il rejoint la règle c'est pareil du pluriel féminin même si c'est un nom pluriel ou là si c'est un nom qui n'a pas de singulier qui exprime un pluriel il est comme ça eh ben il est mansoub avec une cassara alors là il nous donne l'analyse grammaticale fin de chapitre fidèle à lui-même benicham comme c'est un khabar de koon il est mansoub et dit comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est mansoub il dit c'est le cassara et ça ça sort de du fondement voilà troisième exception dans la prochaine vidéo inshallah assalamu alaikum assalamu alaikum